Salut et bienvenue dans cet épisode de PlanèteDox. Dans chaque épisode de cette nouvelle série, je présenterai une nouvelle planète. Je donnerai ses principales caractéristiques, j'expliquerai pourquoi les scientifiques s'y intéressent et quelles sont les différentes missions envoyées sur cette planète. Cet épisode n'est pas vraiment le premier de cette série, mais c'est plutôt une liste des bases à connaître en astronomie pour pouvoir suivre correctement les prochains épisodes. Il existe deux types principaux de planètes, les planètes telluriques et les planètes gazeuses. Les planètes telluriques sont des planètes qui sont principalement composées de roches et de métaux. Elles ont une surface solide, elles possèdent généralement une densité relativement élevée et une rotation lente. Par exemple, notre planète, la Terre, est une planète tellurique. Et l'autre type de planète, les planètes gazeuses, sont principalement composées d'hydrogène, d'hélium ou parfois d'autres types de gaz. Elles ont généralement une faible densité, une rotation rapide et une atmosphère épaisse. Par exemple, Jupiter, la cinquième planète du système solaire, est une planète gazeuse. L'année-lumière est une unité de distance utilisée en astronomie. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année. La vitesse de la lumière dans l'air est d'environ 300 km par seconde. Une année-lumière est donc égale à 9,46 x 10 puissance 12 km. L'année-lumière est plus pratique que les kilomètres pour mesurer une grande distance, ce qui explique son utilisation en astronomie. Mais l'on peut également utiliser l'unité astronomique, notée UA, qui équivaut à la distance Terre-Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Nous allons maintenant voir quelques mots de vocabulaire importants à comprendre pour suivre correctement les futurs épisodes de PlanèteDox. L'atmosphère planétaire, c'est l'enveloppe externe et gazeuse de la planète. Un champ magnétique planétaire, c'est un champ magnétique qui entoure une planète, qui permet de dévier les projections de son étoile. Ce champ magnétique relie les deux pôles de la planète. La rotation d'une planète, c'est la durée que met une planète à tourner autour de son étoile. Plus les planètes sont éloignées de leur étoile, plus elles mettront de temps à tourner autour de leur étoile. Un satellite, c'est un objet qui gravite autour d'une planète. Ils peuvent être artificiels, comme les satellites de communication, ou naturels, comme la Lune. Voilà, c'est la fin de la vidéo, et à dans deux semaines pour le premier épisode de PlanèteDox.